A Félice Bauer, Prague, le 2 mai 1913. Tu te trompes encore et toujours sur moi Félice, même sur ce point mineur. Comment pourrais-je t'en vouloir quand tu m'envoies une carte si gentille ? Mais ces petites phrases courtes que j'ai notamment reçues depuis Francfort et qui ne contenaient ni informations, ni explications, ni à peine un salut, mais rien que de la hâte, que de la hâte, semblaient commencer par un soupir d'accablement et se terminer par un soupir de soulagement. Semblaient, semblaient. Il faut bien que je me plaigne de tout puisque tu es ce que j'ai de plus cher. Il faut donc aussi que je me plaigne de toi. Ce sont seulement ces petites lettres qui m'ont mis à ce point en émoi. Il semble qu'à présent, les fiançailles de ton frère, je ne t'ai pas félicité, mais peut-être es-tu jalouse de ta belle-sœur. Et alors, il n'y a pas à s'en féliciter. Je te préoccupe beaucoup et c'est très triste à cause des deux brefs jours fériés de la Pentecôte. Que ferons-nous durant ces deux journées ? Il faut que tu saches que je ne pense presque plus à ces deux jours, mais bien plutôt à l'affreuse période qui va suivre. Sauf grand miracle, je ne te verrai plus pendant très longtemps. À moins que tu ne partes en Italie avec moi, ou au moins au lac de Garde, voire en Espagne, chez mon oncle. Je t'en prie, Félite. C'est réfléchi vite et bien cela. Je n'aurais pas parlé, à vrai dire, de mon désir de rencontrer tes parents parce que je ne suis pas plus présentable que je ne l'étais il y a deux mois. Mais je craignais plus que tout de ne pouvoir être avec toi que par instant. D'être à Berlin et de passer cinq heures sur un canapé pour attendre un appel téléphonique toujours incertain. Peut-être que pour ton frère, je serais quelqu'un d'un peu plus familier. Lui as-tu dit qui j'étais alors ? Ou sinon, comment lui as-tu expliqué notre rencontre ? Du reste, tout va donc un peu mieux maintenant que tu n'habites plus un quartier aussi excentré. Pourtant réfléchis, réfléchis. Ma tête ne veut pas. Franz